Salut YouTube, voici Masmora, les donjons d'Arcadia, un jeu, un donjon crawler qui se joue d'après ce qu'indique pas le côté de la boîte, ça c'est sûr, mais en tout cas l'arrière, un jeu qui se pratique de 14 ans et plus de 1 à 5 joueurs, environ une heure. 1 à 5 joueurs ça veut dire surtout qu'on peut jouer tout seul et qu'on n'a pas besoin d'amis. Et ça c'est ce qu'il y a de plus important à noter parce que bon, qui fait ça en 2018 ? Donc Masmora est un donjon crawler. Qu'est-ce qu'est un donjon crawler ? Qu'est-ce qu'est ? Oui tout à fait, qu'est-ce qu'est ? Un donjon crawler, c'est un jeu où on explore donc un donjon en faisant évoluer des personnages, en lootant des trésors, en combattant des monstres, et dans ce beau matériel se trouvent figurines, des dés, d'optimisation de personnages, des tuiles pour déballer le donjon, et surtout ce qui est important à noter c'est que dans ce jeu, il y a une sorte de IA. C'est-à-dire que, raison de plus pour ne pas avoir d'amis, étant donné qu'il n'y a besoin de personne d'autre que les règles de jeu qui se gèrent toutes seules afin de pouvoir générer la difficulté et le déploiement de la partie. Alors le jeu, j'ai pas eu l'occasion moi d'y jouer jusqu'à maintenant, je suis en pleine exploration. J'ai même commencé à peindre les figurines, c'est pour ça que j'ai les figurines qui sont à côté. J'ai peint justement Jay, Jay dont le background explique que, techniquement, c'était un frêle petit garçon, jusqu'à ce qu'il veuille devenir un genre d'aventurier, et pour ceci, il s'est entraîné en jetant des choses ultra lourdes. Et c'est écrit mot pour moi, c'est écrit là, il y a des rochers, des animaux, des enfants. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si par exemple vous n'êtes pas très costaud, évidemment, faites-le en cadre de professionnel. Donc, nous avons ici 5 personnages, avec des petits backgrounds tout mimi tout plein. Hop ! Et ici des éléments de caractéristiques, notamment je pense à des emplacements de dés, parce que pour optimiser le personnage, on va lancer les dés. Et en lançant les dés, on va avoir les phases qui vont déterminer à la fois les capacités, les possibilités, mais tout ce qui va pouvoir découler de la partie, en fait. Des possibilités de jeu, de placement, d'affrontement au niveau des créatures, et d'optimisation surtout, de caractéristiques. Deux caractéristiques. Hop ! Donc, ça, c'est pour la partie de personnages, qu'on va mettre juste ici. Ça, il s'agit des règles. Alors, les règles, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est surtout un déploiement de beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples structurés. C'est très aéré, c'est très illustré, puis même l'univers graphique en soi, il est vraiment cool. Il fait vraiment penser à tout ce qui est Dofus et Ankama, toute la patte graphique, Wakfu et compagnie. Il y a des monstres, mais super mignons, tout plein. Moi, j'ai vraiment envie d'y jouer. Les figurines de personnages, elles ne sont pas super compliquées. Bon, évidemment, il y a de la pub, ne faites pas ceci chez vous. Hop, ça, c'est une tuile de progression. Et là, nous avons les punchboards, ce qu'on appelle communément les punchboards. C'est les trucs pénibles à dépiauter. C'est important d'avoir un katana pour pouvoir ouvrir le cellophane qu'on ne va pas ouvrir à la bouche devant la caméra, au risque de faire tomber dans les pommes un certain nombre d'entre vous. car vous savez, la sauvagerie avec laquelle je suis capable d'ouvrir des boîtes de jeu. Et si on a des amis, est-ce qu'on peut y jouer aussi, Maillard ? Bah oui, le temps de les perdre, bien sûr. Voilà, très bien. Ne faites pas ça chez vous non plus. C'est neuf, je peux vous confirmer ça, c'est tout neuf. Alors, nous avons ici le punchboard à dépiauter avec la tuile. Une tuile principale, recto verso. Vous voyez, ça fait penser un peu à Zombicide. Vous voyez le concept des tuiles et de progression. Là, avec les tokens liés à des monstres. Donc, évidemment, on ne va pas tout ouvrir là maintenant parce qu'il va y avoir un stream spécial dépunchage. Je sais que vous êtes nombreux à trouver ça extrêmement excitant de me voir ouvrir des punchs. Regardez là, les pièces d'or, mais il y en a des dizaines. Je sais que vous venez sur YouTube tout particulièrement dans le secret espoir de voir quelqu'un dépuncher des tokens. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. Tac. Ah, les tuiles. Bon, après, on peut les compter. Un, deux, trois. Après, il y a quoi ? Quatre, cinq, six. Ah, cette qualité de dépunchage. Bientôt, tuto dégustation. Prank. Mon flan a un goût de légumes. Oh, des concepts maintenant. Je me sens partir dans le YouTube game. Je me sens... Faire tomber des trucs que je n'aurais pas dû faire tomber. Donc, voilà, de l'or, plein d'or. Je me sens vraiment bien dans le YouTube game avec tout cet or qui tombe entre mes doigts. Parfait. Donc, voilà, on est au maximum du dépunchage au niveau des tokens, là. Donc, ça, c'est les trésors qu'on va pouvoir amasser et accumuler tout au fil de l'exploration des donjons. Et là, il s'agit... Là, c'est vraiment trop cool. Là, j'avoue, j'avoue que c'est vraiment superbe. Et le fait que le jeu puisse se jouer tout seul me confirme le fait que oui, oui, en 2018, les amis, s'il vous plaît, à quoi ça sert ? Mettre des pouces bleus, évidemment. Donc, du coup, voici recto verso les tuiles. Donc, vous voyez ici, d'un côté, qu'il y a sur le côté, sur le dos de la tuile, donc la surprise de ce qu'il y a. Puis après, on pioche la tuile et ça nous révèle ce qu'il y a dans le donjon. Hop. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, les tuiles, elles sont vraiment superbes. Ça, c'est ce qu'on va explorer. Bon, elles ne sont pas forcément... Elles ne se suivent pas forcément comme dans Zombicide en formant un ensemble. Là, concrètement, les tuiles sont surtout faites pour décrire une pièce, un ensemble, un endroit. Et pas forcément pour se suivre comme dans Zombicide, par exemple, où il y a des rues. Des rues. Sauve-moi, maman, je ne sais plus parler. Des rues ou des bâtiments. Donc voilà, et ça, c'est des tuiles avec des espaces comme des trésors ou des pièges ou des sources de magie, tout simplement. Hop. Donc voilà, ça, c'est au niveau du punchboard. Hop. Avec ici. Donc pareil, des éléments particuliers comme la malédiction, la damnation, un gaz empoisonné. Donc il s'agit de donjons qu'on explore tout seul ou jusqu'à 5 joueurs. Mais je pense que comme d'autres jeux de ce type, comme Zombicide par exemple, ce qu'il y a, c'est que passer un certain nombre de joueurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fifou. Ça devient vite le boxon, ça devient vite indigeste. Faut attendre longtemps avant de rejouer. Donc c'est embêtant. Hop. Non, pas des trésors comme le coffre de nain d'aventure. Je ne pense pas, j'ai un doute. Donc ça, il s'agit des 5 figurines. Il s'agit des figurines à l'image de l'univers graphique du jeu. Hop. Je vais vous montrer par la magie technique incroyable et choquante. Donc ça, c'est le type de figurine qu'on peut trouver. Alors là, la figurine, elle est sous-couchée parce que normalement, elle est grise. Mais grise comme l'humeur d'un modérateur juste avant qu'il vous bade. C'est-à-dire impassible, sans aucune émotion. Et donc, j'ai mis un peu de sous-couches blanches pour pouvoir capturer la peinture. Pour finir, comme par exemple avec Jay, qui est tout choupi, tout mignon, tout plein, que j'ai peint. Et une fois peintes, les 5 figurines vont pouvoir être jouées sur le plateau. Et ça va être une autre paire de manches parce que concrètement, il n'y a que 5 figurines à peindre. Donc, c'est plutôt propre. Il y a ici des monstres mineurs. Donc, c'est trop compliqué à ouvrir. Vaman, aide-moi. C'était facile en fait. Donc, ici, nous avons le résumé des monstres, squelettes, gobelins et compagnie. Nous avons des sortes de crabes tout rigolos, des dragons. Vraiment, c'est un jeu qui me fait très très envie. Et c'est un jeu que je ferai très volontiers en live. Ici, avec les lancers de dés qui ne sont pas chiffrés pour des tests. Est-ce que c'est vrai que Mini d'une paille, Maillard, a siroté l'âme de ses modérateurs ? C'est un prérequis, le fait de n'avoir ni émotion ni âme pour devenir modérateur. Sur ma chaîne. Là, nous avons des dés avec, comme par exemple ici, des traces de pas, bouclées pour la défense, de la magie ou des tirs à l'arc. Donc, ces dés vont déterminer les succès ou l'échec de votre tour de jeu. Donc, je mets ceci là. Et ceci, ces dés vont permettre d'optimiser votre personnage. Ils vont pouvoir vous aider à optimiser votre personnage. Donc, avec les possibilités de jeu ou alors les blessures, peu importe, l'évolution de votre personnage qui va déterminer avec ces dés spéciaux que vous allez tout simplement placer sur... Regardez la qualité de ce rangement. Attention, la dextérité à son maximum. Voilà, c'est formidable. Donc, Jay, lanceur d'enfant. Ici, vous voyez, l'aider à utiliser. Avec, donc, des emplacements pour pouvoir, justement, inscrire ce qu'il fait pour explorer les donjons. Donc, ça, c'est la base. Ici, des petits pouics-pouics de couleurs qui correspondent aux personnages afin, j'imagine, de les récupérer facilement. Il y a des petits cœurs dessus. C'est très bizarre. Des cœurs. J'aime pas trop les cœurs. À moins que ce soit dans un bocal au formol posé sur le bord de mon bureau. Ça doit de la vie ou équivalent. Mais c'est très... Il y a vraiment une patte graphique. Jasmine, est-ce que tu as confiance en moi ? Je vais t'offrir un monde. Oui, c'est comme dans... Aladdin. Tout à fait. Même pas, même pas. J'ai corrigé son strabisme parce que j'ai peint Jay. Donc, ça, c'est vraiment une trouvaille géniale. Dans les jeux de figurines type Zombicide et compagnie. C'est-à-dire que vous mettez ça sous les figurines pour justement vous rappeler de la couleur de votre personnage. Parce qu'une fois peinte, du coup, c'est quand même beaucoup plus pratique. Hop. Et ceci... Qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est ce conditionnement fait par des sadiques ? Qui donc ? Non, mais je pense que celui ou celle... Oui, parce que le sadisme n'est pas juste l'apanage des garçons. Qui a conditionné ce petit sachet en plastique très truculent. C'est dit, un jour, on va l'ouvrir en live. Et le gars qui va le faire va être humilié. Voilà. Ce sont des... Des chapeaux de Playmobil. Ah. Je ne sais pas ce que des chapeaux de Playmobil font ici. Probablement pour des attaques spéciales. Après, je ne juge pas. Moi, j'ai grandi avec. Je suis l'homme fort que vous voyez devant vous. Et étrange. Ne jugez pas. Voilà. Donc, ça va probablement avoir un impact sur les règles. Allez, on va faire semblant de savoir exactement de quoi on parle. Ces choses-là sont exactement, et je vous le dis, je vous le dis depuis le début, ces éléments précisément impliquent comme élément des marqueurs d'expérience. Bien sûr, parce que, évidemment, Playmobil, Play, jeu, mobile, mouvement. Le jeu du mouvement, bouger le jeu vers l'évolution du personnage. Expérience. Bien sûr. Ah. Je suis sûr que plein d'entre vous ne l'avez pas vu arriver, celle-là. C'est... Je suis un professionnel de la profession. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement par persévérance de compétences. Tout à fait. Donc, et ici, enfin, nous avons... Hop. Des cartes de plutôt bonne qualité, avec des éléments de jeu. La foudre, des sorts, des sorts de conjuration. Bon, là, c'est dommage. Ce n'est pas illustré, ici. C'est des cartes principalement techniques. Hop. Ce chat qui présente ses excuses d'être là. Qui dit, on n'est pas là. Pardon, on n'a pas fait exprès d'être là. Donc, la quête secrète. Les capacités de Valérie. Elle s'appelle Valérie. Jay. Qui a des capacités... Mais frappe préventive. Mais c'est un paladin de la lumière, là. Qu'on voit là. Frappe préventive. Voilà, petite fille nous attaque. Donc, il faut faire une frappe préventive avant qu'elle puisse utiliser son sortilège. Mika. Gris et Corse. Magicien. Des parades. Donc, pour l'instant, ce sont des cartes plutôt techniques d'évolution, de mouvements de jeu. Et là, nous avons, bon, j'imagine, des utilisations d'attaques de méchants. Car, comme vous pouvez le voir ici, évidemment, je suis navré d'être désolé. Mais ça, c'est un méchant. Bon, j'ai l'impression que c'est un autoportrait. J'en suis très honoré. Mais malgré tout, cependant, à toutefois, il faut reconnaître qu'il s'agit bien d'attaques de méchants. Effondrement de plafonds. Gardez-vous du mal et des plafonds. Hop. Voilà. Donc, en soi, il faut reconnaître qu'il y a une petite pointe de déception sur la partie carte. Parce que j'aurais adoré... Parce qu'il y a une sorte de montant puissance, là. En débalançage, je me dis... C'est génial. C'est Noël avant l'heure. C'est incroyablement magnifique et mérifique. Et tout est beau. Le matos est d'excellente qualité. Vraiment. Donc, j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu d'illustration là-dessus. Après, est-ce que c'était nécessaire ? J'ai un doute. Je pense que le jeu parle de lui-même. Et qu'il... Regardez, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des illustrations de fous. Il s'agit surtout de parler de déploiement technique. Là, franchement. Là, ça parle de parade ou de levée de bouclier. D'action en termes d'évolution dans le donjon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des illustrations ? Sachant que si vraiment vous voulez réfléchir en termes pragmatiques dans la construction d'un projet, s'il faut mettre une illustration par carte, c'est l'augmentation plein pot du prix du jeu. Il a l'air très efficace. Il a l'air d'être super bien pensé là-dessus. Moi, j'ai très hâte, très hâte de le jouer en live une fois que je n'aurai pas les cinq figurines. Sachant qu'il y a un autre jeu dans ce goût-là que j'ai envie d'essayer, qui se joue pareil tout seul, qui s'appelle Bastion, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, et qui concerne surtout un setting plutôt médiéval, et qui se base sur les mêmes codes que Pandemic, où c'est un jeu coopératif, où vous devez juguler une évolution de maladie. Là, dans Bastion, vous êtes dans un bastion médiéval fantastique, et des monstres viennent vous attaquer. Et vous devez gérer les défenses. Donc, c'est une sorte de tower défense. Donc, cinq figurines, d'excellentes factures, avec des extensions que je vous montrerai probablement très bientôt. J'espère que cette découverte vous a plu, ce donjon crawler, cet unboxing. Bientôt d'autres. Moi, j'ai juste hâte de l'essayer en live.